et je vous demande mes frères magistrats mais papa magistrat faut dire le droit rien que le droit le droit il faut dire le droit n'acceptez pas l'intimidation vous savez actuellement il ya deux mois je parle pas d'abord de prier fin parce que prier f moi je peux pas considérer ça comme notre justice je ne veux pas considérer les membres au prier f comme des magistrats de mon pays qui est là guiné je ne considère pas les gens de prier f comme des personnes de droits non 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 quand je vous parle des magistrats je vous parle de nos vrais magistrats de notre justice guinéen ouais d'autres justices guinéen notre justice qui n'est pas inventée par quelques individus notre justice qui est là qui va rester qui va démarrer je vous ai dit que cette justice c'est comme une maison à location maintenant ça dépend des personnes qui vont venir habiter est ce que c'est les bonnes personnes est ce que c'est pas les bonnes personnes mais la justice elle reste moi ma fierté parce que c'est pas la justice qui est corrompue on peut pas corrompre l'autre justice parce que tu veux pas prendre tout le monde tu dis que tous les magistrats non on ne peut pas faire ça on ne peut pas dire ça et tous les magistrats ne peut pas être corrompu jamais de la vie notre justice qui n'a moi je parle pas de prier jeudi je suis fier de vous je suis fier de vous aujourd'hui quand je vous ai vu avec votre conférence de presse que j'ai vu j'étais encore fier d'avoir des magistrats d'avoir des guinéens comme ça qui parle de droit qui sait connaît le droit j'étais fier il ya un avocat malien qui travaillent au barreau et de de paris et puis du mali l'autre il est sénégalais voilà qu'il a fait 38 et tout mais il était fier de voir ses confrères qui était là qui ont parlé moi je suis fier de vous et je vous demande de continuer sur ça de refuser les règlements de comptes de refuser les règlements de comptes le pouvoir passe l'état reste les magistrats passe la justice reste donc vous qui êtes là actuellement l'histoire doit parler de vous dans le bon sens pour dire que à le 7 ce bâtonnier ce magistrat ce juge ce procureur assez une fierté monsieur ali tous les procureurs de la maison des règlements de comptes monsieur ali tour et le procureur de ramadie de bouillage je vous parle en tant que soeur rien n'est plus fort que la puissance d'allah rien n'est plus fort que le pouvoir de dieu monsieur ali je veux juste vous conseiller pour vous dire mamadie dougouya aujourd'hui avec qui vous mangez chaque soir mamadie dougouya qui ne passe pas par qui que ce soit cette fois ci n'est ni bala ni idiame ni on est amara qui vous appelle c'est dougouya qui prend son téléphone il vous appelle pour vous dire qu'est ce qu'il faut faire monsieur le procureur ali tour et n'acceptez pas le vent qui passe vous importe monsieur le procureur ali tour et vous étiez à l'intérieur du pays on vous a fait venir juste pour créer pour régler des comptes messieurs le procureur de la criefe vous étiez en guinée où je ne sais pas mais vous êtes guinéens vous avez vu 2009 parce que vous n'êtes pas bébé moi qui vous parle j'ai 31 ans mais j'ai connu 28 septembre j'ai connu le neuf j'ai connu 2009 le sous le pouvoir de moussa dadis kamara qui pensait un jour qu'il était l'homme le plus fort mais quand le pouvoir de dieu est venu quand lui a voulu le montrer que tu n'es pas plus béni que les gens là tu n'es pas plus fort que tous les gens là parmi les gens parmi mes créateurs je désigne une seule personne qui va être président qui va diriger les gens mais c'est pas parce que je t'ai désigné d'être président chef que tu as le droit de faire du n'importe quoi sur ton bas peuple donc à un moment donné quand tu abuses dieu le seul unique qu'on ne peut pas remplacer qu'on ne peut pas changer dieu le créateur terre ciel homme il va te montrer que c'est lui le chef c'est lui qui te confie il t'a mis là bas pour voir qui quel genre de personne tu es est ce que tu vas être le bon président est ce que tu vas être un bon dirigeant est ce que tu vas être une personne qui a l'amour de son prochain quand David c'est venu comme il avait l'âme il a oublié que son âme là c'est quand tu vis toute personne qui se dit fort là tu n'es pas fort parce que si tu as un arme là tu te tu es tu tu pourras ton âme quand Dieu vient chercher ton âme mais tu tombes avec ton âme ça ne servira à rien ton âme monsieur le procureur vous avez vu 2009 c'était une transition d'a dit c'est venu il est parti monsieur le procureur écoutez moi très bien cette vidéo c'est pour vous et vous votre famille et pour le peuple de guinée le peuple conscient savez moi je ne fais pas mes directs pour les petites personnes moi je ne cherche pas à quoi manger monsieur le procureur je ne cherche pas à me faire plaisir aux gens je ne défends pas un individu je défends la vérité monsieur le procureur monsieur le procureur à les tours et vous avez mis votre vie en danger vous vous êtes sacrifié monsieur le procureur vous savez dans la vie tu peux te sacrifier pour un autre humain si l'être humain reconnaissant si l'être humain peut être là demain pour toi mais monsieur le procureur à les tours et vous sacrifier votre vie pour une personne en ingrat maman dit dougou ya son ingrat mais sur le procureur vous ne pouvez rien donner à maman dit dougou ya aujourd'hui qu'elle fait qu'on ne l'a pas donné c'est grâce à alpha qu'on est aujourd'hui maman dit dougou ya est ce qu'il est c'est grâce à alpha qu'on est qu'on m'a dit dougou est rentré à guinée c'est grâce à qu'on est qu'il est devenu ce qu'il est il n'a pas laissé ce temps se sont bienfaiteurs aujourd'hui qui est séquestré par ce thome alpha qu'on est séquestré par mamadie dougou ya alpha qu'on est privé de son téléphone alpha qu'on est privé de sa famille alpha qu'on est privé de sa liberté parce que tout simplement mamadie dougou ya se dit c'est lui l'homme fort il se dit la larme il se dit oui c'est pas vous monsieur le procureur que mamadie dougou ya sera reconnaissante mais il sera jamais reconnaissant dieu vous pensez pourquoi dieu a créé l'enfer dieu pouvait créer le paradis seulement il comme aussi qui pouvait aussi créer l'enfer seulement mais la crée le paradis la crée l'enfer parce que chacun de nous à sa place chacun de nous à sa place est un ingrat la place d'un ingrat c'est l'enfer monsieur le procureur j'étais à l'école je suis revenu il ya longtemps que je suis revenu parce que depuis 13 heures j'étais là très elle est bon 14 heures je suis arrivé à 14 heures je pleurais j'ai beaucoup pleuré encore j'ai pensé à la vie j'ai pensé à l'être humain j'ai pensé aux ingrats j'ai pensé j'ai compris que la villa elle n'est rien monsieur le procureur pourquoi prendre docteur janet cassoy diakalia jubaté et comment je veux dire travailler oui toutes les personnes là qui sont en prison par vous monsieur le procureur de la crée sans raison parce que dans la tête de doublou ya que les gens l'a été riche dans la tête des guiné les gens l'a été riche les gens l'ont une on la bénédiction de leur part les gens l'a été ministre oui ils ont pu faire comme ce qu'à travers les projets ils gagnaient leur part ils n'ont pas volé c'est pas des voleurs mamadi doublou ya aujourd'hui veut s'éterniser au pouvoir il veut faire cinq ans il ne veut pas partir parce qu'il sait ce qu'il attend il sait que aujourd'hui quand il quitte le pouvoir les personnes qui l'a tué les plus de cinq et quelques personnes tuées on va demander justice pour eux si on fait justice on met des gens en prison parce qu'ils ont insulté quand on met des gens en prison parce qu'ils se disent qu'ils ont volé mais on va mettre des gens en prison parce qu'ils ont tué donc il sait que la prison l'attend mamadi doublou ya si tu penses que toi doublou ya tu as peur de quelque chose que tu vas pas échapper c'est comme quand tout à l'heure tu te réveilles le matin tu sais que la nuit tu dois avoir des punitions maintenant tu ne veux pas que la nuit tombe mamadi la nuit va tomber tu veux tu ne veux pas la nuit va tomber quelle qu'en soit les punitions que tu vas avoir là la nuit va tomber et cette nuit aussi ça va passer puis on va revoir aussi le jour le matin donc tu as peur de quelque chose que tu n'as pas échapper blesse compagnie après 37 ans il a été condamné jugé et condamné donc quelle qu'en soit la durée que tu vas faire mamadi doublou ya tu seras devant les barreaux tu seras jugé et condamné donc n'ai pas peur si tu penses que tu vas rester mamadi plus tu restes au pouvoir plus tes délires vont augmenter plus tu restes au pouvoir plus tes crimes vont augmenter plus tu restes au pouvoir plus ta durée de la prison va augmenter parce que mamadi moi je te dis il y aura plus pur qu'un 28 septembre à replu de guinée et tu seras le seul responsable mamadi doublou ya c'est moi fatouniel qui te parle tu seras la cause d'une guerre civile tu seras la cause de plus de 500 personnes tuées en guinée c'est toi qui sera la cause les gens vont sortir mamadi doublou ya tu prends les gens là parce que tu veux rester au pouvoir mamadi doublou ya à mamadi doublou ya tu fais pitié parce que tu as peur de quelque chose que tu vas pas échapper c'est toi le procureur c'est toi le juge c'est toi le tout les gens vont me donner raison le cas de osman kai parlait toute personne qu'on rencontre il disait que c'est quand toi tu vas ordonner qui sera libéré les cas des forces spéciales la justice il a libéré combien de fois tu as demandé de ne pas qu'il faut pas qu'on le libère mamadi doublou ya moi je vais faire des prières je vais demander dieu si tu es venu pour humilier les gens si toi tu seras la cause de faire du mal encore de plus au guinée des hommes vont tomber plus ceux de 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 du palais mon maître et palais secouturé a quand la ta lève la part le plus rapidement possible qu'elle la tumulte le pouvoir de dieu sur ce moins simple toi tu n'as pas pu faire du mal sauf ce moins simple prendre nos dignitaires des personnes qui t'ont fabriqué tu les remets en prison parce que tout simplement tu as un règlement de compte parce que tout simplement tu t'es mis dans ta tête les gens là sont riches parce que tout simplement tu as l'illusion ce que vous rêvez non ils sont riches ils ont l'argent où sont cette recherche mamadi doublou ya tu prends le ministre de la défense de demander de justifier si c'est moi le ministre de la défense une fois au barreau c'est toi tout ce que je recevais c'est toi tu avais ton salaire spécial et tu sais que tout l'argent qu'on te donne les primes des jeunes de force spéciale ils n'ont jamais reçu ils ne recevaient que leur salaire et leur vie le reste là qui était prime on te donne et ils n'ont jamais reçu l'argent là c'est ce qui les a motivés parce que tu es hey mamadi vous vous le connaissez pas mamadi mamadi c'est un manipulateur mamadi c'est un homme méchant mamadi doublou ya c'est un criminel mamadi doublou ya c'est un gourmand mamadi doublou ya c'est l'homme qui va que tout le guiné va regretter à cause de doublou ya on aura honte de dire qu'un jour même devant le sénégalais ou les maliens connaît guiné aujourd'hui j'ai eu honte mais j'étais fier parce que pourquoi il y a eu nos magistrats il y avait des magistrats qui étaient là que les étrangers ont compris que c'est pas la justice guinéenne qui est en train de violer les lois comme ça c'est pas cette justice que nos magistrats nobles et digues n'accompagnent pas la créef j'étais très fier parce que quand ils vont rentrer au sénégal quand ils vont parler de droits à l'international quand ils vont dire de donner des certains exemples ils vont donner des exemples sur la guiné la façon dont l'autre a dit qu'il a il est allé à paris il est allé au canada il est allé un peu partout dans le monde donc il va dire un jour aussi dans un dossier qu'il était en guiné il va expliquer qu'il y avait un 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 quoi parce que quoi parce que ce n'est même pas spécial comme dit mon papa maître béreté un truc créef qui a été inventé par un poutiste par un poutiste par quelqu'un qui veut régler des comptes personnels mais heureusement nos magistrats nobles les barreaux le barreau de 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 la justice guinéenne était là avec eux eux même ils ont condamné parce que c'est pas le droit qui se dit Duboya tu es une honte c'est moi qui le dis pourquoi qui t'as écrit ce discours que tu as lu le jour où tu as pris le pouvoir le jour où tu es venu kidnapper séquestrer notre président le bâtisseur le fama le champion toi qui t'as dit de prononcer le mot boussole dans ton discours tu sais que la boussole c'est toi la boussole et maman dit Duboya tu es une honte pour le peuple guinéenne tu es une honte pour l'afrique tu es une honte pour les frères militaires aujourd'hui mais mes frères militaires si vous restez là bas et que maman dit Duboya son vent vous emporte vous allez le regretter rien n'est éternel et il est temps pour vous de prendre vos responsabilités il est temps pour vous de dire à cet homme il n'est pas le seul homme il est temps pour vous de dire à maman dit Duboya qu'il n'est pas le président démocratiquement il est temps pour vous pour dire à Duboya qu'il n'a aucun droit de mettre que ce soit en prison parce que c'est pas un président démocratiquement élu maman dit Duboya n'est pas un président maman dit Duboya son un kidnappeur maman dit Duboya son un séquestreur maman dit Duboya son un drogué maman dit Duboya son un délinquant maman dit Duboya son profiteur maman dit Duboya son un diviseur pour régner monsieur le procureur de la CRIEF monsieur Ali Touré mon frère je préfère que tu sois moi à ta place je serai limosée par faute lourde et que tu vas rentrer dans l'histoire de la Guinée mais n'accepte pas que maman dit Duboya t'emporte dans ses bêtises n'accepte pas que maman dit Duboya te met dans son filet n'accepte pas que maman dit Duboya te désoriente te détruit ta vie n'accepte pas maman dit Duboya va finir très mal maman dit Duboya sera hey mon frère le procureur Ali Touré pour l'amour de Dieu n'accepte pas de gâcher ton avenir parce que la vie de maman dit Duboya c'est foutu à jamais il ne peut reparer monsieur le procureur tu n'as pas tué quelqu'un tu n'es pas comme maman dit Duboya maman dit Duboya c'est un homme vu lui il a gâché son avenir il a gâché sa vie lui personnellement il sait qu'il est foutu à jamais maintenant tout son rêve c'est comment embarquer il a un bateau spécial maintenant il veut embarquer tout le monde refusez qu'il vous embarque dans votre bateau refusez que l'histoire se répète le mal que demain les gens vous indexent ici ils vont dire c'est tel c'est tel c'est tel hey la Guinée nous appartient tous personne n'est plus fort que l'autre personne je voulais dire personne n'est plus diguinien que l'autre ce qui nous différencie c'est vos armes aujourd'hui maman dit Duboya est les armes donc il se voit plus fort oui on reconnaît parce que nous on n'a pas d'armes on reconnaît qu'il a les armes il est le plus fort mais dieu est plus fort que maman dit Duboya Allah si c'est toi le waïd si c'est toi l'inique si c'est toi le tout puissant aujourd'hui maman dit Duboya est là il a fait du mal au peuple de Guinée continue de faire du mal au peuple de Guinée sur ce mois saint béni de ramadan enlève cet homme sur nous le peuple de Guinée enlève cet homme humilie cet homme enlève cet homme maintenant avant qu'il ne soit trop tard avant qu'on a aussi d'autres victimes comme le 28 septembre maman dit Duboya vous trompe vous savez moi j'étais la première personne j'étais si j'étais la première personne à croire à penser que maman dit Duboya était venu pour d'après lui aider changer ce qui était là mais moi je sais déjà il y avait rien parce qu'il est complice de tout ce qui s'est passé pour dire constitution pour dire troisième mandat c'est lui qui a sécurisé donc moi je ne vais pas accepter moi j'avais accepté le pouvoir de Duboya au début pourquoi j'ai dit que je ne prends pas part parce que je sais qu'Alpha Kondé qui est mon père je connais Alpha mieux que maman dit Duboya je connais Alpha mieux que beaucoup de personnes donc je sais qu'Alpha Kondé on l'avait fait déraper je sais que certaines personnes l'avaient conduit dans les erreurs donc je me suis dit peut-être parce que je reconnaissais que oui vers la fin ils ont mis le président était au merci de ses ennemis ses ennemis avaient eu raison sur lui donc pour moi Duboya était venu pour sauver Alpha sauver le RPG d'après lui sauver maintenant le peuple de Guinée tel n'était pas le cas Mamadi est venu spécialement pour s'enrichir Mamadi Duboya est venu spécialement pour se venger Mamadi Duboya est venu et Mamadi c'est un homme rincunier tout ce qu'il est en train de faire la haine contre Mamadi tous les ministres et directeurs il n'y a pas ce directeur ou ministre qui n'a pas rendu service à Mamadi Duboya pourquoi aujourd'hui il veut les remettre en prison ? parce que après les élections présidentielles Mamadi Duboya s'est dit que ses ministres et le président lui a jeté il s'est dit que les gens l'ont utilisé il a sécurisé le vote et puis il s'est battu pour revoir Alpha qu'on est présent et tous ses ministres confirmés et directeurs et que lui aujourd'hui il prend son téléphone il les appelle personne ne le décroche donc c'est cette haine, cette vengeance c'est un défaut pour nos ministres et nos directeurs refuser de décrocher tout le monde mais d'autres c'est parce qu'ils n'ont pas quoi te donner Mamadi Duboya ils n'avaient pas quoi te donner Alpha Condé tout était serré, fermé on a fait 3 élections il n'y avait pas d'argent donc pour eux te décrocher, te dire ils n'en ont pas moi je trouve ça c'est un défaut c'est un défaut que les gens doivent rectifier quand quelqu'un t'appelle il décroche l'appel tu ne peux pas rappeler la personne tu dis à la personne tu l'écoutes tu m'as appelé je t'ai occupé maintenant voilà ah ok je veux que tu m'aides à telle telle somme telle ah sincèrement pour le moment les moyens ne me permettent pas mais moi j'ai ces problèmes problèmes tu expliques ça peut soulager la personne qui t'a demandé service ça c'est un ou il y a d'autres quand tu les appelles il dit ah ok d'accord je vais le faire maintenant après tu rappelles la personne tu rappelles tu rappelles il refuse de décrocher tu te dis que la personne c'est un manque de respect si tu n'es pas obligé de dire à la personne oui je vais te donner non donc si tu n'en as pas dit que tu n'en as pas c'est le défaut de beaucoup de nos ministres et directeurs ils promettaient les gens sans pouvoir réaliser c'est pas une obligation vous savez moi je vous parle je ne parle pas de moi parce que moi je n'ai jamais je ne vous demande jamais un service je vous ai toujours dit on a le même patron qui était Alpha Condé la façon dont vous voyez Alpha Condé moi d'ailleurs moi l'opportunité que j'ai avec Alpha Condé beaucoup d'entre vous les ministres parce que vous même vos voitures vous savez où vous garez vos voitures moi j'étais la seule personne je dis moi à part ces nièces là ces nièces aussi oui eux leurs voitures parce que je gare souvent là où ces nièces gare donc je prenais ma voiture je rentre dans la cour de ces couturiers je viens je gare je rentre je vois le vieux et puis je tourne aussi je ressors donc je me dis vous les ministres et directeurs pourquoi vous demandez service non quand je veux quelque chose c'est Alpha Condé je vais le dire et je lui ai toujours dit ce que je veux et il a toujours été là pour moi chaque mois j'avais où aller prendre ma dépense moi et mes enfants donc je n'étais pas en manque d'argent c'est ce qui fait que je pourrais jamais oublier Alpha Condé pour rien ne montre que je vais le trahir je dis loyauté et fidélité à cet homme fort je dis Dieu fera le combat de cet homme aujourd'hui tu m'aimes ce que les gens n'ont pas compris à cause du Alpha Condé j'ai perdu beaucoup de gens que je ne voulais pas perdre j'ai accepté parce que c'est mon choix parce que j'ai vu cet homme ce que je pensais de cet homme hier j'ai eu la chance j'ai compris que c'était pas l'homme là j'ai eu même la chance que cet homme me pardonne même pas moi qui ai demandé pardon à Alpha Condé c'est Alpha Condé qui a dit je vous pardonne tout ce que vous m'avez fait je ne l'ai pas insulté sur les réseaux sociaux je n'étais pas sur les réseaux sociaux je ne le ferai pas mais j'étais sur le terrain je l'ai beaucoup fatigué j'ai beaucoup participé aux manifestations pour l'empêcher pour empêcher les investisseurs de venir j'ai des témoins beaucoup de témoins Fonique Mengé aujourd'hui peut témoigner il sait j'ai grandi dans son quartier là-bas Monsieur le procureur de la CRIEF est-ce que vous savez que ce pouvoir va passer est-ce que vous savez aujourd'hui nous autres qui sommes là là c'est nous les dirigeants de demain est-ce que vous savez que demain que le barreau des magistrats là ils vont porter plainte contre vous séquestrement de nos leaders et monsieur le procureur toi tu peux prendre un docteur Diané tu le mets en prison toi tu peux prendre un Kassori Fofana tu le mets en prison toi tu peux prendre un Lusé Ni Nabe tu le mets en prison un toi tu peux prendre un Nismel Djubate tu le mets en prison toi tu peux prendre un Noé Gilavogi tu le mets en prison toi tu peux prendre un Jaqaria Koulibali tu le mets en prison toi tu peux prendre un Traoré sous les mains de Traoré tu le mets en prison tu peux prendre des gens, tu les mets en prison parce que tout simplement votre Kiev a été créé pourquoi? pour règlement de compte et pour récupérer parce que Dumbuya se dit que les gens là ont l'argent donc il faut les remettre en prison pour leur demander des cautions à payer pour qu'ils sortent de la prison Dumbuya, tu t'es détruit toi même Dumbuya, tant que l'ennemi veut te détruire il peut ne pas te détruire mais le jour où toi même tu vas te détruire tu es foutu pour toi tu t'es détruit toi Mamadi Dumbuya Monsieur le procureur de la Kiev démissionne, c'est bon pour toi n'accepte pas que cette transition parce que c'est pas Dumbuya qui va terminer cette transition je vous dis, il ne va pas terminer cette transition mes frères militaires n'acceptez pas que Mamadi Dumbuya Mamadi ne pourra jamais faire quelque chose pour vous qu'Alpha Condé n'a pas pu faire pour vous Mamadi Dumbuya a son français il a son passeport français quand il y a peine tout à l'heure assis vous ne mettez pas mais aujourd'hui j'ai fait un beau rêve Wallahi billahi tallahi allons seulement j'ai fait un beau rêve allons seulement Mamadi tu seras dessus ils vont mettre main sur toi mes frères militaires mes papas militaires mes tontons militaires mes cousins militaires prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités Mamadi Dumbuya pour te dire je connais ce que tu avais fait et Saint Ludalen peut confirmer Saint Ludalen va dire mais la petite là comment elle sait tout ça là quand tu as pris le pouvoir le 5 septembre tu as pris ton téléphone tu as pris Saint Ludalen tu as demandé à Saint Ludalen de faire sortir les gens parce que vous avez pris Alpha Condé tu l'as fait croire que après tu vas lui donner le pouvoir Mamadi Dumbuya toi et Saint Ludalen votre divorce c'est fini du moment où là tu l'as fait croire ils ont appelé là-bas ils ont fait sortir c'est ce qui faisait que Saint Ludalen était vraiment excitée parce que tu l'as dit que oui Saint Ludalen on a Alpha Condé on veut aller faire notre déclaration à la RTG maintenant il faut nous faire sortir les gens il faut que les gens sortent tu as fait ça et Saint Ludalen les gens sont sortis vous accompagner parce que pour toi il y avait les autres militaires qui allaient vous attaquer et quand ils vous attaquaient ils prenaient Alpha c'était foutu pour toi donc fallait faire sortir les jeunes de l'Axe fallait faire sortir les gens de l'Axe tu savais que c'était la seule personne qui pouvait te faire aider je te dis et aujourd'hui ce temps tu es allé prendre sa maison tu as fait tomber maintenant aussi c'est lui tu vas mettre en prison et je vais expliquer aussi cette partie aux personnes je vais vous dire Mamadi Doumbouya ne travaille pour personne il travaille pour sa personne c'est quoi vous savez pourquoi il a ramené Alpha Condé parce qu'il va prendre celui d'Ale et il le met en prison après il va prendre Alpha Condé pour l'envoyer à la maison centrale donc il est temps d'éviter ça il est temps pour ne pas qu'il y ait une guerre civile parce que comme ça il va dire ah ils ont pris celui-là il y a Alpha aussi il y a tous les autres je dis personne ne va épargner n'acceptons pas que cet individu ce criminel vienne détruire ce beau pays qui est la Guinée n'acceptons pas ça donc c'est l'eau Doumbouya tu sais c'est ce que tu as fait tu as demandé à Celle-Loup de faire sortir parce que tu es parti à la RTG pour t'aider à acclamer ton pouvoir c'est ce qui a fait qu'il est sorti il est parti t'allais te soutenir partout parce que tu l'as fait pour voir que tu allais lui donner le pouvoir c'est ce que tu as fait à Général Namour tu as fait croire au Général Namour tu vas prendre le pouvoir tu vas le remettre qu'est-ce que tu as fait en retour je dis Mamadi Doumbouya c'est l'homme le plus ingrat Mamadi Doumbouya c'est l'homme le plus manipulateur au monde Mamadi vous savez c'est quoi un lésonneur un lésonneur c'est un désespéré Mamadi Doumbouya en Europe même il dit qu'il n'a pas de famille à part sa femme et ses enfants il avait tué toute sa famille maman papa tout le monde c'est un lésonneur désespéré et puis c'est un un lésonneur drogué quand on est drogué on ne peut pas développer un pays et Mamadi Doumbouya et là il m'a dit comme dit Damaro et Oscar comme dit l'effort spécial toi tu ne réfléchis pas toi tu ne réfléchis pas alors je vais vous dire Mamadi Doumbouya va prendre celle lui le met en prison rien ne sort déjà ça moi je sais maintenant moi c'est qu'il met le problème c'est où il va encore prendre alpha condé il le met en prison qu'est ce qu'on va faire après moi ici c'est de m'asseoir encore pleurer donc il est temps qu'on prend nos responsabilités il fait tout ça pour s'éterniser il fait tout ça pour rester il veut faire cinq ans mais mamadie on refuse tu ne feras pas cinq ans donc il est temps mamadie dumbuya est tellement content parce qu'il y a une division ici totale mamadie dumbuya a profité de la division du rpg pour faire ce qu'il a fait et il continue de faire la division qui est entre rpg et fdg pour encore s'éterniser il vient vers les autres et dit autre chose il vient quand mamadie dumbuya te dit quelque chose ne prend pas sur le contraire il va te montrer je vous dis l'homme là c'est l'homme le plus ingrat au monde mamadie dumbuya tu es un ingrat tu vas partir on va te dénoncer si mamadie dumbuya ne voulait pas rester pourquoi nommer les personnes qui ont la grande bouche les personnes qui vont venir dénoncer il a nommé tout le monde et puis maintenant vous vous attendez à une transition bon vous avez même il ya des gens incitants je ne reprends pas parce que tu sais c'est vous qui faites pitié toi kaba qui a parlé là parce que tu te dis mamadie il est malinqué mamadie mamadie est l'ennemi numéro un de tous les malinqué mamadie a un groupe spécial mamadie dumbuya est l'ennemi numéro un de tous les malinqué mamadie dumbuya est l'ennemi de tous les guiné mamadie dumbuya veut s'enrichir mamadie dumbuya son gourmand mamadie dumbuya veut l'argent il veut l'or il veut de diamant mamadie dumbuya veut donc c'est parce que toi qui est venu dire ici kaba laisse mamadie 1 c'est un regret pour vous mamadie sera la cause d'une guerre civile j'étais la première personne pour dire que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre la chambre pour le salon mais après j'ai constaté j'ai vécu et ce temps et moi les ai demandé à aux personnes qui me connaissent c'est rare que je me trompe sur quelqu'un jean danser en sixième saint jeudi avant que moi je ne sois au mondial ça ma mère avait fait 9 avant que moi je ne vienne donc il ya pas il ya une touche jarre de prier pour que moi je viens nous montre et quand dieu la m'a donné que quand elle m'a eu avant même qu'un elle était en état de famille de moi il n'y a pas ce genre de prier et il ya parce qu'elle ne vivait pas donc moi je suis j'ai un don c'est un don quand moi je dors je vois les choses je vois le sacrifice à hamdoulilah je dors je ne vois pas de sacrifice je vois la sauge ça va se réaliser et se produire c'est un don jeudi à hamdoulilah kala l'augment et puis j'ai la foi en dieu c'est ce qui fait que je n'ai peur de personne je ne veux pas je vous avisez et je m'en fous parce que aujourd'hui j'ai envie de parler à doublia je veux dire la vérité à doublia et que parce que mon frère est en prison et non parce que mon frère fait à cause de ton c'est ce qui vous fatigue vous les musulmans vous ne croyez pas en dieu mamadit doublia les années que mon frère si dieu a dit aujourd'hui ne tombe pas en prison n'y elle ne va pas dormir en prison si dieu dit que même si c'est quoi il va il est encore en prison il est encore en prison mamadit doublia n'est pas plus fort que dieu mamadit doublia ne peut pas effacer le destin d'un être humain il va chercher à nu et humilier comme ce qu'il est en train de faire actuellement humilier nos responsables nos cadres chercher à les humilier mais il sera dessus parce qu'il va voir les hommes là encore sur le terrain en train de diriger ce pays et en ce moment tu vas tu seras en prison je dis les militaires tirés sur son pied ne tuer pas d'un bruit vous ne tu ne pas faut pas le tuer je veux que tout mouillard reste en vie il voit il voit tout ce qu'il a fait il va payer le prix vivant il va aller en prison il va être condamné à vie je veux voir ce jour qu'elle a montré ce jour et qu'elle va nous montrer ce jour parce que doublia si c'est chinois on t'a parlé si c'est anglais on t'a parlé si c'est guerrier on t'a parlé si c'est malinque on a parlé si c'est poula on t'a tellement parlé on t'a tellement parlé les gens t'ont tellement conseillé pour faire ce qui est bon pour le peuple mais tu es là en train de manipuler j'ai un message pour mon responsable religieux pour l'amour de dieu et l'âge l'imam et la salive camarade vous savez moi je vous aime beaucoup vous savez que j'en reste pour vous et cet amour ça va continuer ce respect c'est jusqu'à d'un matin mais l'imam et l'âge maman salif et les autres de mes frères sœurs chrétiennes il est temps pour nous de dire la vérité à doublia dit à mamadie doublia comme vous avez toujours dit la vérité au chef que vous n'êtes ça c'est pas on ne parle pas d'assises de réconciliation et de pardon il prend des gens il leur met en prison je veux que vous boudez je veux que je veux que vous vous démissionnez vous allez rentrer dans l'histoire de la guinée encore démissionner de vos postes dont il vous a mis là parce que vous il ne peut pas vous il est sale déjà faut pas qu'il vous salisse vous aussi refuser moi aujourd'hui si c'était vous moi vous étiez mon père j'allais venir m'asseoir quand vous voulez partir aux assises j'allais fermer la porte c'est ce que je faisais à mon père quand il voulait aller à la fin et quand je voulais plus qu'il vient au siège de l'IFDG je venais je ferme la porte je prends la clé je m'assois il va parler fatigué je n'ouvre pas la porte tant que je vois pas que l'autre est fini l'assemblée générale à l'IFDG est fini parce que je ne voulais plus qu'il parte au siège il était vieux maintenant je dis maintenant tu as placé ici toutes personnes que tu veux rencontrer tous les appels ils vont venir donc tu vas plus aller là-bas mettre l'ambiance et le feu aller dire aux enfants de jeûne de sortir oui mon papa est parti il le disait n'aie pas peur les jeunes sortez donc j'en avais marre j'ai fermé donc moi si j'étais votre propre fille que je vivais avec vous dans la même maison c'est ce que j'allais faire j'allais fermer la porte parce que vous êtes mon père et les enfants de la salive allez-y dire à notre noble imam de se retirer dans cette assise de dire à Doumbouya je ne peux pas continuer tu prends nos dignitaires tu prends les pertes responsables docteur Diané c'est une personnalité Kassori c'est une personnalité Oyeh c'est une personnalité et d'ailleurs Kassori représente aujourd'hui la basse-côte jaccaria et docteur jaccaria et comment je vais dire jaccaria docteur Diané et comment je veux dire traoré nabé et l'autre là djubaté ils sont de la haute guinée Oyeh est de la forêt comment est-ce qu'on peut parler de réconciliation les quatre régions naturelles hein les trois là il ya des gens qui sont détenus et c'est des personnalités ils ont une voix ces eux ils ont une voix Kassori en basse-côte il a une voix les autres là du mandingue ils ont une voix j'ai vu aujourd'hui à Mandiana c'est qu'ils ont fait là où vient jaccaria Koulibaly maintenant mes frères de Mandiana c'est pas que jaccaria qui est en prison je vous demande toute personne qui veut demander la liberté des gens là c'est ce que Doumbouya aime refuser cette diffusion cette division ne va nous envoyer nulle part c'est cette division qui nous a amené le 5 septembre c'est cette division qui nous a enfin perdre le pouvoir c'est cette division et nos différences qui a fait qu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya est en train de continuer à séquestrer nos cadres et peuples de guinée et rpg arc-en-ciel et arrêter de soutenir tel laisser tel ils sont tous nos dignitaires Kassori Fofana si lui il va en prison il est le premier ministre vous pensez que tous les ministres n'iront pas en prison pour aller justifier si le chef de gouvernement elle est en prison vous pensez que les autres n'iront pas en prison est ce que vous savez la stratégie de Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya veut prendre tout le monde et il met tout le monde en prison et dans ce cas il pourra réussir parce que il fait un 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 avant qu'on ne se rende compte il est trop tard le jour où seul le va mettre prier en guinée ils vont convoquer celui-là ils vont l'envoyer en prison vous avez vu maître Béa vous avez vu maître Béa vous pensez que maître Béa défend parce que il n'a pas il le défend juste parce qu'il veut défendre il défend son client parce qu'il sait que ça vise son son boss il sait que ce qui est en train de se passer là son boss fera partir donc il a intérêt de se mettre avec les pôles d'avocats pour dire que le droit est bafoué maître Béa Dieu merci j'ai entendu la partie là vous savez si moi Fatou vous ne m'aimez pas moi Fatou je suis impoli moi Fatou j'ai touché à votre boss qui est vous êtes allé en justice au tribunal si on me condamnait parce que ce que j'ai fait on me condamne pour injure ça c'était une très bonne chose mais vous avez accepté vous savez je vais vous dire aujourd'hui je vais vous aider on ne doit pas dire on ne doit pas sortir manifester notre mécontentement 6 quand l'injustice nous touche on doit dénoncer et montrer notre mécontentement quand il y a l'injustice sur n'importe qui je n'ai pas Fatou n'est lui parce que Fatou n'est lui elle est insolente d'après vous je n'ai pas Fatou n'est lui Fatou n'est lui a fait ça a fait ça a fait ça mais quand l'injustice m'atteint je dis je ne suis pas d'accord parce que de fait que je n'aime pas Fatou n'est lui il y a l'injustice qui est sur Fatou n'est lui je suis contre l'injustice jugé et condamné Fatou n'est lui à travers ce qu'elle a fait maître Béat 4 ans injure publique tu as vu ça où que dans quel droit et vous oubliez une chose ce que le droit dit moi moi sincèrement j'ai l'embarras de choix quand j'ai vu aujourd'hui les gens là le pôle d'avocat là j'étais trop fière encore j'ai dit de continuer sur ça d'attendre je vais obtenir mon passeport ici deux ans après parce que le droit ici et le droit français nous là c'est pas la même chose quand j'ai mon passeport je vais aller m'inscrire à paris je veux faire les cours de droit je vais être juge j'ai pensé à ça aujourd'hui ceux qui sont allés le sénégal le bambaco et burkina abidjan tous les autres pays francophones là on a le même droit le code pénal c'est la même chose ils sont pas venus avec code pénal qui n'est pas c'est ce que nous aussi on a en guinée et c'est ce même code pénal que nous utilisons que la france que les autres utilisent donc c'est à travers ça il regarde il lit donc chez moi le droit a été le droit n'a pas été dit donc maire béa c'est vous avez vu c'est bon de condamner l'injustice vous étiez content ce jour là parce que votre client était satisfait moi j'étais je suis condamné pour un jour quatre ans et aujourd'hui vous n'êtes pas content parce que vos clients aujourd'hui sa maison qui est telle à d'après lui sa maison on a fait tomber la maison la justice n'a pas terminé son boulot vous avez vu comment vous étiez dessus ce jour là et maintenant encore on construit une école ce que je vous ai dit mais le guinée je me demande qui est le guinée deux fois je me dis c'est comme si on a pris du béton ou du goudron n'a mis sur les yeux du guinée quoi tu ne peux pas voir la chose venir tu ne prends pas l'exemple sur ton ami tu ne prends pas l'exemple sur ton prochain vous même vous avez vu que la justice d'oubouy a prouvé au monde entier que aujourd'hui c'est lui la boussole c'est lui qui décide qu'est ce qu'il a envie de faire il a prouvé d'oubouy a qu'ils avaient humilié notre justice aujourd'hui en passant par quelques magistrats parce que il n'a pas le droit il n'avait pas le droit d'aller construire une école pour l'instant la justice ne s'est pas décidée ils n'ont pas rendu leur verdict ça ça prouve déjà que c'est lui la justice c'est lui aujourd'hui qui est la boussole mais vous vous pensez les personnes qui aujourd'hui entoure mamadie d'oubouy a des personnes qui n'ont pas aimé alpha quand il était au pouvoir vous pensez c'est maintenant ils vont aimer alpha kondé ils vont ils tout ce qu'ils sont en train de faire c'est comment encore chercher de nouveau à humilier alpha kondé de le mettre à la maison centrale le jour où il va prendre c'est lui d'aller et le même jour où le lendemain il va prendre alpha pour l'amener à la maison centrale comme ça pour dire ah c'est pas que l'autre seulement d'oubouy a veut ce que d'oubouy a veut mettre tout le monde en guerre il veut mettre tout le monde jeudi il sera la cause d'une guerre civile marie d'oubouy a mon papa m'a dit un jour ça c'est le carrefour le carrefour je sais pas si vous voyez voici le carrefour il ya notre route qui va à droite il ya notre route qui va à gauche mon père m'a toujours dit qu'arriver au carrefour qu'est ce que tu dois faire si tu veux aller avec toi tu vas réfléchir si tu vas aller à droite tu prends la route de droit tu vas partir si tu vas aller à gauche tu prends la route de gauche tu vas partir mais tu ne peux pas emprunter les deux routes en même temps à force de dire que tu vas prendre les deux routes tu n'iras nulle part tu vas aller tu vas t'écarter jusqu'à ce que tes pieds là où la limite de tes pieds là et puis tu vas tomber et c'est ce que tu es en train de faire tu ne sais pas où aller tu veux emprunter les deux routes en même temps mais nous ça nous arrange parce que tu vas tomber mamadie c'est notre souhait aujourd'hui c'est notre veut aujourd'hui c'est notre rêve aujourd'hui que tu tombes que tu sois humilié mamadie tu seras humilié donc si tu veux la paix en repli de guinée d'abord toi tu ne peux pas faire de justice on refuse toi toi tu as tué des gens on refuse que toi tu viens nous parler de d'une justice toi mamadie d'oubouya mes frères et soeurs mes tontons mes papas de la justice guinée je parle pas de son règlement de compte qui écrit fd je suis fier de vous continuer dans ça refusez montrer à mamadie d'oubouya qu'il n'est pas plus fort que la loi qu'il n'est pas au dessus de la loi appliquer la loi dit que vous refusez il n'a qu'à limoser un magistrat limoser deux magistrats limoser trois magistrats il n'a qu'à limoser tous les magistrats en ce moment c'est nous le peuple on va sortir dire mamadie on en a marre de toi mais le guinée tant que vous êtes pour votre intérêt personnel tant que vous dites que vous parce que la personne que vous donne 5000 200 1500 mille un million n'est pas touché là vous n'allez pas manifester vous allez vous serez le plus perdant les personnes qui vont regretter de plus ça je vous dis aujourd'hui je vous dis ça aujourd'hui mamadie d'oubouya qui est une honte moussa moïse est ce que tu sais tout ce que mamadie d'oubouya a fait actuellement c'est toi le cerveau tu fais partie tu sais ça tu sais aujourd'hui c'est vous qui venez vous parler de l'opinion et moussa moïse toi qui était là en train de dire qu'il y avait l'injustice moussa moïse toi qui était là en train d'attaquer alpha et tout le gouvernement tous les documents aujourd'hui c'est toi moussa moïse tu fais partir des personnes qui a recruté les documents là tu as même publié moussa moïse tu te mets en tête que juste tu sais on arrête moussa moïse arrêtez vous vous savez c'est ça dans votre tête c'est vous qui avez poussé le procureur à enregistrer le l'autre son ami procureur à l'époque il était juge et vous êtes fiers de dire aux gens même enregistrer et tu sais que vous enregistrer les gens tu sais bien que tu enregistres tous vos téléphones sont activés pour enregistrer dans toute conversation même si c'est vos parents qui vous appellent vous enregistrer parce que déjà vous avez l'intention de faire du mal toute personne qui enregistre il a l'intention de faire du mal moussa moïse vous ne pouvez pas parler à parce que c'est toi qui vient avec ces discours là moussa moïse vous allez faire que la guinée va sombrer mamadie d'oubouya a dit de prendre comment je vais dire qui va retirer la bauxite qu'on va pas importer si vous n'importez pas la bauxite quelle usine vous avez de produits est ce que vous vous êtes normal est ce que mamadie tu as un bainquet d'or on n'importe pas tu penses que ça qu'est ce qu'on va faire ça est ce qu'on peut construire une usine en une année est ce qu'on peut construire une usine en deux ans est ce qu'on peut construire tu penses que si alpha n'a pas demandé de construire tu penses qu'on construit ça de jour au lendemain avoir c'est l'heure encore il faut dire que le la bauxite là ne sort pas il faut chercher à retirer ça tu donnes ça à la france parce que c'est ce que tu veux pour qu'eux là qui t'aident à s'éterniser on dit on refuse c'est parce que tu es français à bas la france c'est ce que nous on dit on refuse on a dit non en cinquante on va continuer de dire non mais ensemble bon quand tu es un illettré tu n'es pas diplômé je te dis un enfant de troisième année fait un discours toi aujourd'hui tu fais un discours on dit de noter ils vont noter l'enfant de troisième année 20 sur 20 toi ils vont te noter 3 sur 10 faut rester dans les gros mots là bas il faut rester là bas avec les personnes qui ont fait partir à détruire les moussa moïse là il faut partir de détruire c'est l'ouda les galos parce qu'ils ont fait croire que c'est lui qui avait raison ils ont fait croire qu'il y avait un habit de 2 sur lui ils ont fait croire que non nous il est au dessus de la loi ils ont fait croire que parce que c'était juste pour leur intérêt utilisé aujourd'hui il veut plus parler de ces loups d'avenir aujourd'hui c'est eux qui sont allés rechercher les pilotes et les travailleurs de la personne qui a vendu air guinée et qui qui conduisait qui pilotait air guinée tu penses que toi m'a dit d'ouvrir les gens là n'ont pas laissé celle où tu penses que demain si une autre personne vient il les approche ils vont pas épargner et mettre tous tes trucs là sur la table tu qu'ils pouvaient imaginer que les travailleurs d'espace allait allait qu'on se comportait comme ça envers ces loups d'aller tandis que c'est eux-mêmes qui l'ont induit dans l'erreur parce qu'ils ont fait croire qu'il était au dessus de la loi ils ont fait croire que non il était trop séquestré ce qu'il y avait trop d'abus sur lui toute personne qui venait parler mal à l'alpha et à la justice on lui donnait la parole maman dit d'oubouya c'est cet homme aujourd'hui ils ont jeté comme une vieille valise tu connais le c'est qui le journaliste est ce que tu connais c'est quoi un journaliste pas tous les journalistes il ya des journalistes qui sont dignes il ya des journalistes qui sont nobles il ya des journalistes qui respectent leur serment c'est comme les magistrats c'est comme les avocats mais je dis même parmi les enfants moi de ma mère on a le gentil on a le mauvais on a le plat le poli on a l'impoli c'est ça c'est dieu qui nous a créés il a mis ça à nous donc dans les sociétés aussi il ya les bons il ya les gentils à les mauvais il ya les digne il ya les indignes il ya les personnes qui ne cherchent que pour eux à leur vie il ya des gens qui ne cherchent qu'à l'heure qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel avoir d'oubouya ce qui te conduit dans l'horreur mais moi même ça me fait bien même parce que quand on ne conduit pas dans l'horreur là tu ne peux pas tomber dans le trou j'apprécie fait l'ensemble appel à nos frères militaires il est temps pour vous de déloger mamadie d'oubouya il est temps pour vous de reprendre le pouvoir et chercher et faire sortir tous les prisonniers et nous quand vous venez vous prenez le pouvoir on va vous donner 15 mois de transition 15 mois vous allez organiser une transition vous allez appeler tous les acteurs politiques et nous le peuple patriote on va vous accompagner et on va faire appel à la communauté nationale et internationale ils vont venir organiser nos élections le meilleur va gagner la personne dont le peuple a confiance là il va passer il va avoir les élections et puis va être président et ce monsieur va appeler tous les guinéens de venir l'accompagner à développer le pays la guiné nous appartient tous et on va aller vers toute personne qui ce qui qui cherchait à s'opposer non il n'est plus temps on n'est plus dans l'opposition s'opposer là ça nous aide pas ça nous envoie nulle part il est temps nous maintenant de construire une guiné meilleure pour nos bébés nos enfants nos petits enfants ouais il est temps donc les militaires guinéens prenez votre responsabilité nos frères n'acceptez pas qu'il soit tard n'acceptez pas qu'on vend le vent là vous emporte n'acceptez pas que mamadie d'oumbouya hé il n'a pas laissé en fin de rendez et ma militaires guinéens frères vous allez accepter qu'on m'a dit domoia humilie votre ministre de la défense vous vous allez accepter qu'on a dit que oui à humbly votre premier ministre nous en est accepté qu'on m'a dit d'oumbouya humilie votre ministre du budget vous allez accepter que mon 19 doug wyah l huele votre ministre hydrocarbures vous allez accepter que Mamadi Doumbouya humilie le gouverneur de la Banque Centrale. Vous, vous allez accepter que Mamadi Doumbouya humilie votre ministre de l'Environnement. Vous, vous allez accepter que Mamadi Doumbouya humilie le directeur du fer. Qu'est-ce que le gars là a fait? Qu'est-ce que les gens là l'ont fait? Parce que tout simplement dans sa tête que oui, les gens là ont l'argent. Et ils veulent l'argent pour... Ils veulent récupérer l'argent pour travailler. Mamadi, tu penses que si les gens là, même ceux que tu les reprochais là, ils avaient ça, même s'ils te donnaient l'argent là, tu penses que ça, ça pouvait développer le pays? Mais je t'en veux pas parce que quand tu entends parler d'un milliard, d'un milliard, tu ne connais pas l'argent. Moi, je t'ai assis un jour quelque part, j'entendais, on parlait de 100 milliards, 88 88 milliards, 250 milliards, c'était pour des projets. 300 et quelques, parce que toi, tu n'as jamais entendu. Un milliard, il avait tourné 4 milliards. Tu penses que 4 milliards, 1 milliard, ça, ça va développer un pays comme la Guinée? Est-ce que tu sais, 4 milliards, c'est pour un petit projet de quelques-uns? Mamadi, arrête, Mamadi, Dumbuya. Mamadi, il est temps que tu arrêtes. Mamadi, il est temps que tu laisses nos dignités. Mamadi, il est temps que tu nous parles du chronogramme. Mamadi, il est temps que tu nous parles, c'est quand les élections. Mamadi, ceux qui te parlent, ils ne t'aiment pas. Moi, aujourd'hui, tu dis que je ne t'aime pas, que moi, je suis insulente. Moi, oui, j'ai insulté ici. Bon, je n'ai pas insulté ta maman, j'ai parlé juste de ta maman. Je sais, aujourd'hui, le monde, ils vont te dire que j'ai insulté, non? J'ai dit, s'ils vont insulter ma mère pour elle, c'est ça que j'ai dit. D'accord? Et aujourd'hui, tu penses que je suis ton ennemi numéro 1. Un jour, tu diras que si cette femme-là, parce que je ne suis plus une petite fille, je suis une femme, je suis mère de deux enfants. Si tu m'avais écouté, si tu avais écouté les bonnes personnes qui prennent leur téléphone, qui viennent s'asseoir sur Facebook pour te conseiller, pour te parler, tu n'allais pas être là où tu es. Mais tu vas te retrouver un jour, tu vas dire, si je savais. Et si je savais, n'a jamais arrangé, ne va jamais arrangé. Et ma m'a dit de Mbouya. Ma m'a dit, tu veux vendre la Guinée aux Français? Ma m'a dit, tu veux humilier notre justice aujourd'hui? Et ma m'a dit de Mbouya. Et ma m'a dit de Mbouya. Monsieur le procureur de Kiev, de la Kiev, mon frère Ali Touré, il est temps pour toi de démissionner. Pourquoi monsieur le procureur de la Kiev, vous avez parlé à la radio si vous ne serez pas suspendu, si vous n'êtes pas suspendu, c'est parce que c'est Mbouya qui vous a envoyé. Ou bien? Sinon, on a vu toutes les personnes qui ont parlé à la radio, ils ont été suspendus. Maintenant, si vous, vous partez, toi, mon frère du procureur, procureur de la Kiev, tu vas aller à la radio parler, tu n'es pas suspendu. C'est quoi? C'est parce que c'est Mbouya. Je t'ai sorti ici, j'ai dit aux gens, il y a des dossiers qui sont... Je dis, le procureur avait dit non, ils l'ont intimidé, ils l'ont menacé, ils l'ont dit, il faut qu'ils trouvent des dossiers, des arguments pour les maintenir en prison. Monsieur le procureur, Mamadi peut te mettre en prison, mais il ne peut pas te tuer. Il peut aussi te tuer, mais il ne pourra pas te faire rentrer dans le paradis ou dans l'enfer. Ça, c'est Dieu. Et quand il te tue aujourd'hui, demain, ce n'est pas toi qu'il va tuer. Respecte ton serment. Respecte ta dignité. Respecte nos magistrats. Respecte le droit. Respecte notre justice qui est cette justice de notre pays qui est la Guinée. N'accepte pas que Mamadi Dumbouya te conduit dans les erreurs. Mamadi déjà, c'est quelqu'un qui est perdu. Mamadi déjà, c'est quelqu'un... En fait, il est à peur de quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Je dis, c'est comme quand on sait que quand la nuit là, on doit... Quand il est 8 heures et tu sais que la nuit, quand la nuit tombe, tu vas avoir des punitions. Maintenant, toi, tu veux tout faire pour ne pas que la nuit tombe. Tu veux chercher, tu veux faire tout. Tout ce que tu vas faire, la nuit va tomber. La nuit là, elle va tomber. Donc, c'est Mamadi dans ce qu'il est là. Il veut, il ne veut pas. Même s'il fait quoi? De ce qu'il a peur là, il ne va pas échapper. Il ne va jamais échapper. Ce qu'il a sémé là, il va récolter. On ne sème pas de l'arachide et puis on récolte le riz. Donc, tu sèmes l'arachide, c'est l'arachide que tu vas récolter. Mamadi, ce que tu es en train de faire, les gens ne t'aiment pas. Mais, même si les gens t'aiment, tu sais c'est quoi les péchés? L'être humain, quand tu fais du mal à Dieu, ça fait partir de nos jeunes là. Comment? Demander pardon à Dieu, le tout puissant, le mal qu'on l'a fait. C'est quoi faire de mal à Dieu? Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Il a tellement de choses interdites et que toi, tu le fais. Le Guinan, le Riba, tout ça, c'est Dieu. Il y a des choses, quand on le fait, c'est à Dieu, on demande pardon. Ça fait partir de ce mois pour demander pardon à Dieu, le mal qu'on le fait. C'est ce qu'il fait, il nous a dit d'aller à la Mecque, se repentir là-bas, demander pardon à lui, ce qu'on lui a fait. Il nous a donné des noms d'Allah, à Stafle, beaucoup de noms d'Allah qu'on va dire pour que lui, Dieu, il nous pardonne. Mais ce que nous, on s'est fait, c'est entre nous, on va se pardonner. Et Mamadi, ce que tu as fait, Alpha Kondé, c'est Alpha de te pardonner. Et il ne va pas. Je sais, il pourra te pardonner quand il y a un autre coup de tas. Mais Dieu va t'humilier. Tu as humilié Alpha, tu as humilié Docteur Diané, tu as humilié Kassoury. Je n'arrive pas à dormir. Hey, écoutez-moi. J'ai mal au cœur. J'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Surtout la prison. de nos gens-là. Docteur Diané a tout fait pour cet homme. Docteur Diané a tout fait pour cet homme. Ils ont envoyé Dunguya, ils l'ont mis à la tête pour dire que non. Lui, c'est un homme malinqué. Il fallait un malinqué à la tête du fort spécial. Et aujourd'hui, c'est ce malinqué qui est en train de rabaisser, humilié. C'est ce que je dis. Malinqué, peul, soussous, foiresse, prions Dieu quand l'âme nous donne la bonne personne. Et il m'a dit, Dunguya, tu as oublié quand tu partais chez Docteur Diané? Bala Samoura, tu as oublié quand tu as été suspendu, tu as fait faute lourde là, on t'a suspendu, tu es allé pleurer chez Docteur Diané là-bas, tu es allé parler là-bas, tu as dit qu'on t'a suspendu parce que il y a tel et tel qui veut faire un coup d'état parce qu'il ne faut pas avoir confiance au peul, au malinqué, au peul, au forestier et je ne sais au qui. Toi-même, tu n'es pas malinqué, tu es galonqué. Quand toi, Bala, tu es avec les peuls, tu te dis peul. Quand tu es avec les malinqué, tu te dis malinqué. Quand tu es avec les galonqué, tu te dis galonqué. Tu es homme manipulateur, toi et Bunguya, ce qui fait que vous êtes amis. Tu n'es pas allé, toi, Maman, toi, Bala Samoura, Docteur Diané, ils t'ont ramené et puis ils t'ont mis coordinateur. Hé, Maman dit, et Bala Samoura. Vous, les hommes, là, aujourd'hui, vous humiliez pour vos intérêts personnels et vous voulez que le peuple vous accompagne dans ça. On refuse. J'ai dit la dernière fois, je dis, moi, mon combat dans l'IFDG, pour l'IFDG, ce que je faisais, j'ai eu quelques-uns qui ont dit, qui ont souligné ça. Fatou a dit, je dis, je confirme, moi, mon combat avec l'IFDG, c'est différent parce que mon combat, ce n'était pas RPG qui m'a envoyé de combattre l'IFDG. Ce n'est pas parce que j'étais dans le RPG que j'étais obligée de combattre l'IFDG, non. Ce n'est pas parce que je suis dans le RPG que je dois aller combattre, non. Donc, c'est ce que je dis, ce n'est pas Alpha qui m'a envoyé, ce n'est pas le RPG qui m'a envoyé. C'est un combat personnel, je l'ai dit, et ça, je rééterre, je confirme. Donc, ce qui est entre IFDG et RPG, je suis du RPG. Vous autres là, pour l'instant, m'a dit Dombouya, il veut jouer dans vos esprits. Il veut taper l'autre, après taper l'autre pour son intérêt personnel. Il est temps pour vous de se réveiller.